Le balafon dont on parle souvent qui se trouve à Nyagasola, c'est un ancien balafon qui a été offert à Soumaourou Kanté. C'est un balafon sacré. Notre ancêtre, Nangoumen Dwa, est venu dans la chambre sacrée de Soumaourou Kanté. Il dit ça c'est en lui. Je lui dis bien sûr, il faut qu'on touche tous à cet instrument. Ainsi il a pris les baguettes, il a joué le balafon. Soumaourou a su qu'il y a quelqu'un qui a touché à Soumaourou. Quand il est arrivé, il a posé la question, êtes-vous génie ou un homme ordinaire ? Il dit je suis une personne. Il dit comment vous vous appelez ? Il répond, je m'appelle Nangoumen Dwa. Il dit non, Nangoumen Dwa ne peut pas être le nom propre d'une personne. Aujourd'hui je te donne un nom, de Kouyatik. Voilà, c'est comme ça, c'est Soumaourou Kanté qui a donné le nom Kouyatik. C'est les clieux normaux, c'est les vrais clieux. Sous-titrage ST' 501 Ma première Kouyatik, c'est ma grand-mère qui m'a allé à Asté. C'est un Kouyatik traditionnel. Ma Kouyatik, c'est ma Kouyatik. Ma Kouyatik, c'est ma Kouyatik. Ma Kouyatik est même baptisée. Je donne le nom de ma grand-mère. Ma Kouyatik s'appelle Djidi Fatima. C'est elle qui m'a donné ma première Koura. Elle est venue, elle me dit, vraiment, tu es bien, maintenant, tu as pris la Kouyatik. Je pense qu'il faut acheter un mouton. pour vraiment te libérer avec ton maître. Pour ça, il faut faire le baptême de la coura. Donc voilà ta coura. Ma première coura, c'est mon grand-maître de ménageur. Le moment où j'ai fini à apprendre la coura avec mon maître, on ne finit pas quand même à apprendre. Le moment où je suis vraiment un médicat, tu es bien, tu es débrouillé. Donc j'ai essayé de fabriquer une coura de moi-même parce qu'il m'a appris comment fabriquer la coura. Et voilà, je le fais moi-même et puis je fais une coura. ... Nous, en Homo, c'est dans le sang. Donc, en Homo, c'est le prophète Mohamed, qui est venu avec son guillot, qui s'appelait Suwakata. C'est notre descendant. Depuis lors, nous détenons, nous sommes les sacs à parole, les sacs qui renferment des secrets, les enfants séculaires. Voilà pourquoi l'art de parler n'a pas de secret pour nous. Puisque nous sommes la mémoire des hommes, même avec les rois. Quand ils vont en guerre, ils montent sur le cheval, nous montons aussi sur nos chevaux. Nous partons tous dans les champs de bataille. Il mord, le roi meurt. Et quand le roi arrive à détruire l'empire, au retour, le griot est obligé de faire une composition particulière pour ce roi. C'est parti. 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 Au moment, je l'ai appris. J'ai vu dans un village, à Marsan. C'est comme ça qu'ils ont appris avant. Et puis moi, je l'ai fait. Je l'ai fait avec Mbadi. J'ai vu dans un village. Je suis parti jusqu'en Casamance, à Bunkili. Et puis voilà, j'ai trouvé des jeunes de mon âge. J'étais là. Ils apprennent la coura. Vraiment la tradition. Donc le matin, on partait au champ. On partait chercher des voies. Il faut que je prépare le lit. Donc le matin, dès qu'ils partaient, Mbadi me disait Ah, tu vois, les jeunes, il faut les laisser, il faut aller. Il faut faire comme eux. Moi, mon père, il me disait Même si tu veux pas vraiment continuer La musique, la coura, mais il faut ensemble un ou deux morceaux. C'est pour un jour, quoi. Parce que tu peux rencontrer quelqu'un qui peut te dire Tu es un fils de griot. Niens Chaque famille a été une époque. Donc voilà, il y a des familles qui jouent de la coura. Il y a des familles qui jouent de la coura, On joue de la coura ou du balafon, Lengoni. Pendant que chaque famille a son tête-là. Puis il y a Thé, le Djébate, le Camité, les Comté, tout ça, les Gébriots, les Sisoko, et puis voilà, il y a des Gaoulots aussi. Prenons l'exemple sur Sekou. Sekou, en un moment, il n'a pas de maître. Sefoudi, qui est de tout petit, personne ne peut dire que je suis le maître de Sefoudi. Quand le vieux prend sa corail, il joue, il est fatigué, il le met à côté. Un de ses enfants vient, il joue plus que lui. C'est des enfants déjà doués, voilà pourquoi je dis que c'est dans le sang. C'est comme ça, c'est Sekou qui a commencé, Sekou, Kania, et puis Sefoudi, vous voyez, ils n'ont pas de maître. Sous-titrage ST' 501 Mais la corail est encore... Plus, je peux dire, plus valeureuse que les autres instruments. Car c'est un instrument qui est accepté par l'islam. Je vous prends tout de suite la corail, elle est déposée dans la mosquée. Je n'ai aucun problème. Avant, on écrivait des versets de corail dans la calobas avant de fabriquer la corail. Musique Sous-titrage ST' 501